et bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part un peu fatigué de cette journée de boulot qui était assez épuisante mais en tout cas ça fait plaisir de revenir sur finale fantasy 9 sur ce live parce que c'est vrai que là on a enchaîné de live sur bioshock le premier le premier live s'était pas très bien passé ce que le jeu avait été méchant avec moi mais le deuxième s'est mieux passé donc je garde espoir pour la suite pour bioshock 2 j'espère que ça se passera aussi bien que le deuxième live et donc voilà on se retrouve pour finale fantasy 9 et on va reprendre d'ailleurs tout de suite maintenant je lance le jeu et c'est parti une fois qu'il ya déjà qui s'y frotte et ayato sur le tchat donc merci à vous d'être présents dès le départ je vois qu'il ya curiosity qui vient de se connecter aussi donc merci à vous comme toujours parce que sans vous et bien je ne serais rien ce que faire des lives avec personne c'est pas forcément intéressant donc merci à vous de partager avec moi c'est cette petite expérience vidéo ludique je parle bien aujourd'hui il dit donc c'est bien que je vais lire aussi bien que je parle il n'y a pas de données ah oui j'ai mis fente 2 bah oui ça va pas marcher j'ai sauvegardé sur la fente 1 ah bah c'est cool qui s'y frotte mais après c'est vraiment des soucis comme je dis à chaque fois aller sur dailymotion et au lieu de regarder le live en 720p tu peux changer la qualité sur dailymotion et tu peux passer en 480p donc on s'était arrêté les les monstres venait de réussir à s'enfuir et donc la fête de la chasse là a commencé plutôt prévu et donc je pense qu'on va sortir casser la gueule à ces monstres et salut ayato je t'ai salué déjà avant mais je ne sais pas si tu étais là bon un merde c'est pas par là c'est pas parce que je dois faire là à bien voir le taxé à destination du quartier théâtral va partir d'accord on va le prendre ailleurs nous vaut une canette de red bull là et je vais en avoir besoin à la vôtre faites de même buvez et mangez pendant ses lives princesse il est inconvenant que vous assistiez à ceci au milieu des mames des manants et regardez comme la vue est bonne c'est vrai que nous voyons très bien c'est la meilleure vue de sur la ville princesse regardez là bas c'est monsieur vivi pourquoi vivi qu'il il ne voulait pas princesse encourageons monsieur vivi tiens bon vivi vas-y vivi attention monsieur vivi attention non je ne veux pas avoir ça vous ne gagnerez pas en fuyant face à des animaux l'attaque est la meilleure défense vous ne pouvez pas laisser gilane gagner oui comme ça maintenant ça c'est du beau bout du beau coup vivi derrière toi vas-y vivi cours steiner il est à fond pour vivi donc là le but ça va être de gagner un maximum de points de chasse en 12 minutes on peut crever on peut avoir un game over pour faire attention il faut surtout aller dans une zone spécifique mais je ne sais plus laquelle donc là on voit les monstres sur la map il n'y a pas de combat aléatoire ça pourrait rappeler d'autres jeux d'une autre licence bien sûr allez j'espère que j'ai le one shot et bien non coup de queue il y aurait une attaque de pokémon alors j'y donne gagne 10 points il faut vraiment que je me dépêche que ce truc là il me semble que je le réussis rarement on a juste à tuer le gros monstre qu'on a vu s'échapper là le truc rouge rappelez-vous là on peut pas passer merde peut-être qu'il faut le tuer et ensuite on pourra à moins qu'il faut prendre tout de suite le le train là le truc de transport pour aller dans une autre zone elle va peut-être pas aller dans celle ci en tout cas on gagne un peu de points non toi tu je m'en fiche de toi je vais voir si on si on peut reprendre le train à moins qu'on peut aller ici c'est un ouais ah bah là j'aurais pas le choix de le vaincre lui du coup si j'échoue c'est c'est au bout de cette c9 minutes voulait vous qu'on réessaye ou pas ça ça change rien ça rajoute juste un petit truc pour m'aider ça va me donner des items enfin vous savez ce que ça va me donner un le jeu sur le dernier live chacun de nos personnages j'avais dit ce qu'ils voulaient remporter alors quartier commerçant allez dépêchez vous vivi mène avec 51 points à la gg vivi allez on y croit j'ai un petit peu la pression allez huit minutes croise les doigts pour y arriver du premier coup il me semble qu'il est par là le monstre est-ce que je me trompe ou pas ah merde c'est pas par là il y a juste des monstres pourris ici on fout cela il faut trouver le gros monstre non et là il n'y a rien c'est c'est un cul de sac ici ah mince allez faut que je me dépêche et vivi revient où es-tu parti vivi oh non bon ça va je l'ai one shot le combat a été court bla 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 allez on se dépêche on va aller dans l'autre endroit donc c'est le quartier ouvrier allez 6 minutes 10 et vivi qui mène toujours au score ah freya 77 points là passer au dessus de vivi ah merde c'est par là il y a eu des escaliers je me trompe de chemin je ne vois plus mon personnage elle vient là l'écureuil oh putain j'avais cru qu'il y avait un ralentissement mais non c'est normal j'ai fait un peu peur j'ai cru que ça laguait le jeu sans rien afficher de rien particulier et tout était normal ah mais où est-ce qu'il est ce gros monstre alors peut-être qu'il nous attaque à la fin du chrono parce que là j'ai fouillé partout il me semble attendez je vais mettre ouais je suis bien à 60 fps non là il n'y a rien ah ça fait d'écureuil ça ne ressemble pas du tout à un écureuil un petit peu quand même c'est sympa la couleur d'un écureuil mais bon tu l'imagines plus petit avec une queue un petit peu plus petite aussi et c'est un écureuil un écureuil bleu un écureuil quand même un écureuil chat pourquoi pas après j'amène avec 108 points allez il faut que ce soit moi qui gagne parce que là du coup dans cette zone on a tué tous les monstres à moins qu'on puisse aller par là non on va retourner à la gare on perd un peu de temps mais bon on est obligé donc on va aller au quartier théâtral là où on a commencé 113 points est-ce que je vais pouvoir rattraper Freja enfin Freya Freja n'importe quoi allez on se dépêche on se dépêche on va pas tout le temps qu'on veut non plus là il y a l'oiseau non t'es pas là si allez attaque moi attaque moi merci et après faut que j'aille à l'autre faut vraiment que je me dépêche ça va être peut-être un peu juste alors s'il faut juste que je batte tous les monstres si je recommence si vous voulez que je recommence ça va être plutôt plutôt rapide en fin de compte parce que je pensais je pensais sincèrement qu'il fallait directement aller au gros monstre rouge là avec les cornes mais non je me suis trompé apparemment ah merde donc est-ce que je recommence ou pas est-ce que vous voulez que je recommence les gens sur le chat c'est vous qui décidez commerçant il y a beaucoup de monstres au quartier de toute façon en 13 secondes j'aurai le temps de rien faire qu'est-ce que vous voulez dire tu gagnes quoi si tu gagnes de l'équipement seller c'est fini le vainqueur et freja avec un superbe score de 123 points ah oui et une croisière avec la princesse aussi avec Daga donc on fait quoi j'attends votre avis sur le chat est-ce que je recommence ces 10 premières minutes de live ou non en attendant je picole de la Red Bull moi je veux la croisière et Beaten ski Beaten bon bah d'accord donc bah première réponse premier servi on va chercher plus loin donc je fais un petit reset et donc voilà désolé hein pour ceux qui regardent sur Youtube mais bon vous n'avez qu'à participer sur les lives et vous aurez pu donner votre avis voilà on perd du temps niveau histoire oui mais il n'y a pas le feu non plus non qui s'y frotte bon du coup je vais passer les dialogues etc je vous rassure tout ce qu'on a déjà lu je vais pas le relire donc ça va aller plus vite donc faut tout simplement que je bute tous les monstres pas de problème aller Jidan cours plus vite mets des rollers ou prends un skateboard j'en sais rien bon en tout cas on était pas loin du score de de Freya donc je pense que là vu que je ne vais plus perdre du temps à changer de zone je vais m'occuper d'une zone je vais les faire une par une entièrement normalement ça va être tranquille allez parce que les dialogues et Stainer on s'en fout on l'a déjà vu tout à l'heure allez go 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 allez on a sauvé un papy j'espère que je vais le one shot petit coup critique pour annoncer ma venue sur le score il faut faire du scoring en étant donné que c'est vrai que j'avais un petit peu xp hors live avec Jidan rappelez-vous quand on était dans la forêt moly vous l'avez dit du coup Jidan devrait être à l'aise sur cette phase de jeu allez viens là l'oiseau je t'aurai au retour c'est pas grave hop et toi dépêche-toi allez attaque-moi je suis un peu stressé là j'ai pas envie de failer en tout cas si je fail bah tant pis je recommencerai pas une troisième fois allez dépêche-toi je suis vraiment stressé en plus il nous fait des attaques magiques et tout ça dure trois pombes t'aurais pas pu le one shot allez je spam la touche je crois pour gagner ne serait-ce qu'une petite seconde voilà allez go go on se dépêche on se dépêche allez allez on s'en fiche là du script regarde moi le monstre je suis là yolo voilà hop ou y'a-t-ce pas le temps de courir ou je sais pas quoi faire là allez allez vous devez m'entendre peut-être spammer la touche croix de ma manette voilà hop ça c'est fait donc il me reste que l'oiseau bleu là à tuer et salut le fantôme fou jimène avec 50 points mais c'est pas grave j'ai récupéré l'avantage allez on se dépêche je suis stressé mais à mort allez 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 me refais pas brasier s'il te plaît je vais utiliser une potion dans le menu après oh putain oh putain je vais faire un coup critique moi aussi parce que la potion dans le menu sera plus rapide à utiliser que que si je la lançais en combat voilà hop allez hop on se dépêche on se dépêche c'est qui guénéraux c'est qui ce mec qui vient s'incruster dans dans le championnat il était pas là tout à l'heure en foire et qui s'y frotte allez dépêche toi ouais c'est ça viens de battre pour le moment c'est plutôt serré avec les autres candidats ouais ça c'est cool tu one shot tous les ennemis qui est ton fusil tu as ça malheureusement il y en a pas il n'y arrive pas à passer en tête alors lui il faut deux coups normalement allez je dépêche c'est pas grave pendant qu'il fait son attaque ma barre d'ATB elle monte voilà parfait il y a eu un bon timing on perd pas trop de temps il sort le missile nucléaire aussi tant que vous y êtes comme ça c'est bon on est tranquille on gagne le championnat et on élimine tous les candidats en même temps allez allez je stresse à mort j'espère que je vais y arriver en tout cas je fais de mon mieux je pourrais pas faire je pourrais pas faire mieux allez je suis en tête 92 points et tu gagnes quoi des items des trucs comme ça de l'équipement je pense surtout on pourra sûrement acquérir acquérir juste dans dans ce championnat dans dans ce truc et pas autrement donc un objet unique oh non il a raté on perd du temps là on a perdu 10 secondes allez allez on dépêche vas-y attaque moi est-ce que je me soigne je pense que c'est plus judicieux de se soigner maintenant parce que si je rate encore une attaque ça serait dommage et oui on gagne aussi ce serait la croisière avec Daga j'avais j'avais oublié allez ça spam ça spam heureusement que j'ai pas d'autres d'autres techniques parce que sinon je naviguerai dans les menus je perdrai encore plus de temps allez fais moi ton attaque là regarde on perd du temps tu pouvais pas la lancer avant allez allez j'espère que je vous transmets mon stress voilà c'est bon il a one shot très bien allez je suis plus premier Freya Freja elle est encore elle est encore en tête Vivi hop je te prends ton point haha même pas ce n'est plus ah oui nous on ne gagnera rien on gagnera juste une croisière allez on le one shot au revoir le monstre merci d'être venu est-ce qu'en haut il y avait des monstres j'ai oublié si il y avait il y avait des spectateurs mais est-ce qu'il y avait des monstres ah tu parlais pour le stress d'accord autant pour moi qu'ici frotte il y a un monstre il y a un monstre ah il est là Jidan au secours eh par ici on s'en fout des dialogues j'ai que deux minutes pour le battre allez allez oui oui on va tous le battre trop bien on a que deux minutes là ça va être tendu ça va être tendu du slip deux minutes trente on est pas près d'être en trance dragon est-ce que je détruis du dragon non sauter ça doit faire bien mal ça je crois on va essayer de voler fourcher de plus c'est pour Quina ça non Quina ce sera un personnage qu'on aura plus tard voilà j'espère qu'on va y arriver oh mais allez on a pas le temps bon c'est bien il lance son attaque pendant que moi je vais dans les menus je suis ultra stressé allez Jidan dépêche toi cool il a raté on l'a eu on va gagner combien de points j'espère que ça va être suffisant j'ai 242 points ah désolé je n'ai pas fail les amis en plus j'ai eu le temps de lui voler lui voler un objet j'espère que personne va me passer devant en 10 secondes là et là vivi on a 242 ah putain je serais dégoûté c'est bon c'est bon on a gagné il va attendre que je sorte du train pour me le dire on a pas recommencé pour rien c'était plaisir c'est l'heure c'est fini le vainqueur est Jidan avec un superbe score de 242 points normal je suis trop balèze bon j'ai dû recommencer une fois pas grave mais j'ai pas compris pourquoi le Fakoshir était là du coup enfin le Fakoshir ouais le monstre s'appelle Fakoshir je crois toutes mes félicitations vous gagnez le titre de champion de la chasse avec 242 points voici notre prix d'honneur et la Diane d'or obtenu 5000 gils ah ça c'est cool Diane d'or ah tu es génial Jidan tu t'en es bien sorti aussi le roi Sid pardonnez mon intrusion j'apporte un message urgent du roi de Blue Messia quoi un message urgent du roi de Blue Messia Majesté vous êtes un puluche regarde bien ce soldat puis la magie l'a rendu aveugle dis le moi notre royaume est attaqué par une armée inconnue le combat tourne à notre désavantage je vous demande des renforts l'armée ennemie porte des chapeaux pointus Blue Messia et Lynn Blum ont toujours été alliés je vais envoyer notre flotte en renfort je vous remercie pour votre aide roi Sid le roi de Blue Messia vous en sera reconnaissant je dois en informer sa majesté ou plutôt dépêchez vous soignez le vite c'est trop tard ces blessures étaient trop graves il ne lui restait que la force de vous délivrer ce message que s'est-il passé là-bas les mages noirs ont dû attaquer qu'allez-vous faire la plupart des soldats sont occupés par la fête de la chasse il n'y en a plus assez au château pour armer la flotte appelez la flotte de la frontière voudriez-vous arrêter de surveiller Alexandrie je ne peux pas laisser détruire Blue Messia des chapeaux pointus on dirait des mages noirs comme Vivi mais non mère attaquer Blue Messia attaquerait Blue Messia permettez-moi de me retirer je pars devant je viens avec toi fria je te remercie mais c'est mon affaire pas tais-toi je ne peux pas laisser détruire le pays d'une amie même si tu ne veux pas je vais à Blue Messia Jidan merci je viens aussi je vais les voir de mes yeux d'accord allons partons vite c'est trop dangereux pour vous princesse le capitaine Steiner a tout à fait raison et puis on ne sait pas encore qui est l'agresseur mais si ce sont des mages noirs c'est sûrement ma mère je dois l'arrêter je ne peux pas t'emmener sur un vrai champ de bataille Jidan reste ici s'il te plaît qu'est-ce que ça veut dire je sais bien que c'est dangereux c'est quoi une guerre c'est comme des gens qui meurent mais je Daga tout à l'heure qu'est-ce que tu t'es dit en voyant le soldat de Blue Messia mourir devant toi le pauvre c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance t'as pas tort mais t'as pas imaginé qu'il pouvait arriver la même chose c'est pas le moment de persuader ta mère d'arrêter la guerre on n'a pas de temps à perdre mais Ella calmez-vous ce n'est pas le moment de vous disputer il a raison nous devons partir pour Blue Messia pourriez-vous ouvrir la porte du dragon terrestre bien sûr si vous y allez à pied c'est la seule sortie en attendant l'ouverture de la porte régalez-vous et il me semble aussi qu'il s'y frotte que ça se prononce pas l'ouche ah il y a plein de bons plats c'est le repas traditionnel que l'on sert à l'occasion de la fête de la chasse depuis plus de 500 ans la coutume veut que l'on mange avec ses doigts ne vous gênez pas ça a l'air appétissant leur truc puisque vous on recommence puisque vous nous y encouragez mangeons avant que ça ne refroidisse oui c'est très bon allez mange de toute façon il y aura il y aura rien à faire en attendant que la porte soit ouverte tu as raison c'est bon ça je n'avais rien mangé d'aussi bon depuis longtemps et vous remarquerez que la seule à ne pas manger c'est d'ailleurs vous ne mangez pas princesse je n'ai pas faim tous les plats ont l'air très bon ils sont vraiment bons particulièrement ce plat de viande j'ai de plus en plus sommeil bon dieu on nous a empoisonné d'agra c'est pas vrai j'étouffe pardonnez-moi princesse j'aurais dû vérifier les plats rappelez-vous au dernier live d'agra avait pris des somnifères qu'elle avait demandé à jidan ce n'est pas possible je n'ai rien mis dans votre assiette tiens c'est vrai je ne sens rien quel salaud mais attendez princesse comment le savez-vous princesse vous avez ce n'est pas du poison juste un calmant qui m'a donné jidan je ne comptais pas l'utiliser comme ça mais écoutez Steiner je veux faire ce que je peux je n'aime pas qu'on décide pour moi c'est que tout le monde s'inquiète tellement pour vous princesse je le sais bien mais non vous ne comprenez pas princesse je connais bien l'horreur de la guerre même si vous m'harmoniez euh m'harmoniez même si vous m'ordonniez de vous y emmener je ne pourrais pas le faire si c'est l'armée d'Alexandrie qui a envahi Blumessia la guerre s'étendra à tout le continent de la Brume beaucoup de gens perdront la vie ma mère aussi il doit y avoir des choses que seule la princesse d'Alexandrie puisse faire je n'ai plus que ma mère je ne veux pas la voir mourir je comprends bien vos sentiments je vous suivrai n'importe où je vous remercie Stainer allez partons pour Blumessia avant qu'il ne se réveille pardonne-moi Jidan allez vite vite de la Red Bull Daga où vas-tu ? ça devrait être une sorte de somnifère je lui en ai donné un peu elle nous a eu parce qu'elle m'a dit qu'elle dormait pas bien je ne la savais pas aussi intrigante qu'est-ce qu'elle veut faire ? elle est partie pour Blumessia dans ce cas là vous pourrez encore les rattraper et Vivi réveille-toi on part à Blumessia tout de suite passons par la caverne de Gizmar nous serons plus vite à Blumessia descendez jusqu'au sous-sol par l'ascenseur et sortez du château par la porte du dragon terrestre juste avant ça du coup on a Freya dans notre équipe est-ce qu'on a de l'équipement sympa à lui donner ? je vais mettre ce qui m'apporte moins de ce qui est moins intéressant au niveau des stats comme ça une fois qu'elle aura appris la compétence on pourra mettre la chose la plus intéressante j'espère que vous m'avez compris donc toi chapeau pointu on va te le mettre ça a l'air plutôt cool esquive et esquive magique on baisse en esquive mais on gagne en psy le psy je sais plus à quoi ça sert c'est peut-être pour résister aux altérations d'état de toute façon j'ai mis Mitri Date à prendre c'est bon donc je vérifie ouais donc ça c'est nickel à ton tour Jidan je suis désolé si vous entendez des pleurs en fond c'est ma nièce comme d'habitude donc on apprendra Lupin et après on mettra cette nouvelle cette nouvelle cette nouvelle arme alors ça c'est ça à quoi ça frappe plus fort les insectoïdes ça c'est pour les dragons voilà alors couverture en quête attaque à la place d'un allié non je ne veux pas de ça ok Vivi tu n'as rien on est d'accord ah si tu n'as que ça pour le moment ok bah on est parti j'aimerais juste ranger un petit peu il y a la guiandor est là je ne partirai plus avec cid 1 roi des aventuriers un grand chasseur doit viser les créatures du ciel d'accord donc ça c'est ce qu'on a gagné donc c'est un objet qui nous servira à rien pour le moment peut-être qu'il nous servira plus tard j'en ai aucune idée alors l'ascenseur où est-il peut-être Ayato je ne sais pas non je pense que c'est surtout ses dents qui lui font mal donc nous voici au sous-sol ça fait un moment que je n'ai pas sauvegardé aller à la porte du dragon terrestre et à droite c'est le même endroit aquatique on va au terrestre ou à l'aquatique je crois que c'est au terrestre il ne fait pas de connerie ah un mog alors déjà j'ai une lettre de Stealthkin connais-tu Stealthkin on va la lire ensemble alors après l'imblum je me suis dirigé vers le nord sous la brume épaisse en traversant la caverne de Gizmar je suis arrivé pour la première fois au royaume de Blumessia quelle pluie je ne pensais pas qu'il pleuvait autant d'abord je vais me reposer un peu il est arrivé à Blumessia est-ce qu'il va bien ? je ne sais pas tu as peut-être du courrier à me donner non tu n'as pas de courrier on va sauvegarder en cas de fail ou de coupure de courant ou de je ne sais quoi on n'aura pas à refaire à refaire cette chasse allez c'est parti c'est qui part donc là normalement on va se retrouver sur la map si mes souvenirs sont exacts suspense est-ce que j'ai une bonne mémoire ou non ? et oui c'est la musique de la map donc est-ce que donc Blumessia c'est où ? caverne de Gizmar et Blumessia c'est là donc on a quand même un sacré chemin à faire à pied donc pas mal de combats aléatoires allez des pâtes chocobo malheureusement je n'ai pas acheté de choco légumes alors il y a quoi ici une forêt de chocobo ? peut-être qu'on va pouvoir louer un chocobo ? je ne sais plus si c'est possible dans ce Final Fantasy ah non marée de couer des couer il me semble qu'ici c'est secondaire on n'est pas obligé d'y aller mais bon pourquoi pas donc là les deux mogs en mode tutoriel qui sont fuyants eh Quina j'ai faim grenouille j'ai faim il faut essayer d'attraper une grenouille petit nane a attrapé une grenouille voici Quina le personnage que je disais tout à l'heure avec l'objet fourchette plus t'as une grenouille miam elle a l'air bonne miam j'adore des grenouilles t'es qui toi ? je m'appelle Quina Quina tu veux cette grenouille ? oui je la veux miam oh oui je la veux tiens je te la donne je l'ai eu Quina a pris la grenouille elle est à moi maintenant Quina tu ne dois pas prendre les grenouilles des gens ils sont engueulés par sa mère ou je sais pas qui maintenant ce n'était pas secondaire Quina tu ne pourrais pas trouver la voie de la nourriture avec les grenouilles d'ici mais maître il n'y a rien de mieux que des grenouilles d'ici miam j'en ai jamais trouvé d'aussi bonne ailleurs si tu te contentes de ces grenouilles tu ne trouveras jamais la voie le monde est vaste plein de choses à manger et de grenouilles tu dois voir d'autres endroits et connaître d'autres plats il y a d'autres mondes j'y avais jamais pensé il y aurait des grenouilles meilleures bien sûr les couets grandissent en mangeant des grenouilles il y a d'autres endroits habités par les couets à l'extérieur en mangeant des grenouilles en différents endroits tu trouveras la voie pendant ton voyage cherche les marais des couets voyageur je voudrais que tu fasses découvrir les cuisines du monde à Kuina tant qu'il y a à manger elle peut aller n'importe où pas de problème hop un compagnon de plus dans l'équipe moi je dis pas non je pourrais manger des grenouilles il y a plein de trucs meilleurs que les grenouilles dans le monde meilleurs que les grenouilles alors je pars je viens avec vous juste pour ça Kuina c'est pas un personnage que je prendrais souvent dans mon équipe parce que je trouve que il est pas vraiment intéressant au niveau de sympa d'oplie de technique il y a des personnages beaucoup plus développés et beaucoup plus intéressants qu'est-ce que t'as Vivi ? il ressemble à mon grand-père tu veux dire que Kwell ressemble à ton grand-père ? il le connait peut-être je vais lui parler qu'est-ce qu'il y a ? quelque chose sur le nez ? t'as pas de nez ? tu connais Kwan ? je ne connais pas ce vieux fou grand-père était un peu bizarre mais pourquoi tu le connais ? je ne peux pas le dire grand-père te ressemblait beaucoup c'est normal tous les couets se ressemblent tu le connais vraiment pas ? je ne le connais pas pas du tout c'est vrai ? puisqu'il dit qu'il ne connait pas viens Vivi on s'en va il a dit ce vieux fou donc il le connait c'est un menteur ce truc je vais retourner je vais interroger toi là dis la vérité Kouina a un peu grandi en attrapant des grenouilles tu peux jouer aux cartes avec toi ? non ? le jeu de cartes je ne vous l'ai toujours pas montré il me semble c'est peut-être pas mal de vous le montrer tiens il faut que je regarde d'ailleurs Jida je peux attraper des grenouilles Miam ? bon mais pas longtemps oui oui on va attraper des grenouilles merci Miam vous avez compris que la grenouille jaune c'est la plus intéressante à choper ah saloperie regardez tu as fait des progrès Kouina tu t'es rapproché de la voie de la nourriture je te le donne avec joie merci M.Quel tu veux encore m'entraîner et si vous allez le voir le jeu de cartes promis donc là grosso modo ça c'est une quête secondaire avec Kouina donc vous avez compris qu'il y aura plusieurs marais à explorer et donc plusieurs grenouilles à attraper et le but c'est d'avoir toutes les grenouilles pour débloquer certains items qu'on peut obtenir que comme ça donc tu t'es rapproché de la voie de la nourriture à chaque fois répète la même chose donc au début c'est des items qu'on peut acheter mais après ce sera vraiment des items uniques je ne l'ai pas attrapé ah allez il faut attendre le bon moment voilà je ne sais pas comment je vais faire pour attraper la jaune allez t'as mes pieds là Kouina t'as fini encore un effort ça suffit encore un effort on continue on n'abandonne pas je vais y arriver ah putain j'ai pas été assez rapide est-ce qu'il faut que j'arrête de bouger allez ah putain c'est vraiment pas facile ah Tout ça pour une... Ouais c'est ça Bon je reste encore quelques secondes là Et si j'y arrive pas tant pis Je ferai ça pendant un live d'hiver Ou un truc du genre Non c'est pas possible Je sais plus comment faut faire On a peut-être une touche pour marcher Non mais là c'est pas possible On se fout de ma gueule C'est bon On se casse ici Donc oui Jidan on a fini Et donc on peut quitter cet endroit Logiquement Quina est dans mon équipe Donc je vais peut-être pouvoir déjà lui mettre Fourchette plus Voilà Ah oui quand même Ça augmente pas mal les dégâts Et c'est la même compétence Donc on va l'équiper Voilà Ça l'a bien boosté les équipements qu'on lui a mis Par contre j'ai pas regardé ses compétences Alors pleine lune ça sert à quoi ? Favorise la transe D'accord Alors par contre Parce que Quina va partir en premier de l'équipe Donc je le mets en haut Il en reste deux Ouais mais Je vais passer 20 minutes dessus Donc On verra ça dans un live d'hiver On aura l'occasion d'y retourner Ne vous inquiétez pas Et bonne nuit à toi Qui s'y frotte Et merci d'être passé Bon Alors Non je ne veux pas aller là C'est plus sur la droite Ok En tout cas pour le moment J'ai pas eu de combat aléatoire Alors Bah voilà Suffisait de demander Je profite du temps de chargement des combats Pour boire un coup Non Plus on m'attaque dans le dos Euh Je sais plus Ah voilà c'est ça En fait on peut attaquer tout le monde En appuyant sur R1 Pour sélectionner une magie J'avais oublié ce détail Bon par contre on fait moins de dégâts Les dégâts sont divisés par rapport au nombre d'ennemis qu'il y a Qui sont ciblés Mais bon Parfois c'est plus intéressant Pour faire des dégâts à tous les ennemis Plutôt que d'en cibler qu'un seul On va affaiblir avant d'aballer Pas autant pour moi Donc je pense que Après ce live Je vais un petit peu XP Je pense que là ça pourrait être intéressant Surtout que j'ai pas mal de personnages dans mon équipe Donc si vous voulez que j'XP en live Je le ferai Sinon On arrêtera On arrêtera à la fin de ce live De streamer Voilà on a pris donc une nouvelle capacité Car on a mangé notre adversaire Et Vivi est encore mort Personne n'a remarqué que je n'ai pas dit son mauvais nom à Vivi Aujourd'hui Je l'ai appelé correctement Je n'ai pas dit une seule fois le mot interdit Euh donc René Ça va j'en ai pas mal Un Queenat Pas beaucoup de vie J'y donne On s'en fiche Hop c'est bon La grotte est juste là C'est vrai que là on avance doucement quand même sur ce live Je vais en tuer un pour essayer de De voir à peu près Ils ont combien de PV ces monstres Pour que Queen a en mange un Alors attendez J'ai peur que Vivi le tue On va bien voir Ouais bon c'est pas grave C'est ça Ayato Par contre les ennemis me font vraiment mal J'ai vraiment besoin d'XP Là il n'y a pas à dire Il va falloir XP Et surtout après aussi acheter du meilleur équipement Et des potions Parce que là on n'a pas On n'a pas d'Aga dans l'équipe Donc on va être un peu limite J'aurais peut-être dû faire des boutiques avant Caverne de Gizmar Rien à voir avec Gizmo C'est impossible Eh réveillez-vous C'est moi Freya Dis quelque chose Ils sont sérieusement blessés Les mages noirs sont des monstres Je T'en fais pas Elle n'en a pas après toi Vivi tes amis sont Non Le roi Où est le roi Jidan Dépêchons-nous D'ailleurs il me semble qu'on est bientôt à la fin du CD D'Aga Elle est en danger On y va Parce que le jeu contient 4 CD Euh Donc Toi que t'arrive-t-il Hey ça va Tu Tu n'es pas avec les mages noirs Non On est vos amis Il est trop tard pour moi Prends cette cloche Et va jusqu'au palais Les mages noirs nous ont volé nos cloches Méfiez-vous d'eux Protégez le roi Je te le promet Oh non Des combats Des combats Encore des combats Ils sont 50 000 en plus Je pense que J'hésite à arrêter le live ici Et à retourner à A l'inblum hors live Pour acheter de l'équipement Et des potions etc Parce que là Je vais être vraiment embêté Avec ça sera encore une fois Un court live Sur Final Fantasy 9 Mais C'est que j'ai pas pu Vraiment XP avant Et merde Je l'ai tué Quina Tu vas pas y arriver Bah si rapide Ouais C'est vrai qu'on a avancé Plutôt Plutôt rapidement C'est vrai T'as pas tort Allez 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 Freya Ne le tue pas S'il te plaît Oh Mais Freya Ça va vite J'essaie de pas le tuer Oh bah j'ai dit Oh bah j'y donne C'est fait plaisir Donc bah écoutez Ouais je pense que je vais arrêter là Pour ce soir En tout cas pour le live Let's play Donc je vais retourner à l'Inblem Et je vais quitter cette zone J'espère que je peux On va voir Je vais sauvegarder sur la map Et on va s'arrêter là Je suis désolé de De vous garder en suspense Comme ça J'aurais bien aimé Aller au château Pendant ce live Mais Malheureusement Je préfère Là jouer safe Et donc voilà J'ai pas envie de De vous faire De vous montrer Deux fois encore la même chose En plus Sur ce live J'ai déjà recommencé une fois J'ai pas encore envie De recommencer une autre fois Donc voilà Je préfère On va dire Prendre mon temps Et être sûr De moi Voilà Donc bah je vous remercie Pour m'avoir suivi Sur ce live Pour ceux que ça intéresse Je continue le live Mais juste Pour aller xp Et aller à l'Inblem Faire des courses Et donc Bah je coupe Et je reprends tout de suite Donc à tout de suite Les gens Pour ceux qui seront encore là Sur le chat Et pour les autres Et bien je vous souhaite Une bonne soirée Et je vous dis à demain Pour la suite de Final Fantasy 9 Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada